Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, j'ai à dire ce bébé là maintenant qui vient, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale, ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frère le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire ? Il y a des gens lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean ne parle pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leurs gens, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, oh my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God, la révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles. Éclair, God, blessé. Glory, glory, glory be to God. To Jesus be the glory forever and ever. Merci, merci beaucoup. C'est encore un grand plaisir, un grand honneur pour moi de me tenir devant vous, devant vos écrans, pour vous parler de la part du Seigneur. C'est avec amour, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que j'ai fait. C'est là, c'est une opportunité pour moi d'être un instrument utilisé par le Seigneur afin de transmettre la connaissance à son peuple, car cela est très important. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître, guinosco. Cela parle de l'intimité. Cela va nous aider vraiment à connaître le Seigneur d'une manière beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Believe it. Merci pour tous nos partenaires. Nous continuons, nous nécessitons de vous remercier, que la grâce vous soit accordée et que le Seigneur étende sa main glorieuse sur vous et qu'il accomplisse des exploits avec vous ainsi que dans vos ministères. Merci aussi pour tout cela. Peut-être qui hésitent, qui veulent s'engager. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à appeler. Nous saurons vous donner les informations nécessaires. Nous sommes là pour le Seigneur et tout ce que vous pourriez vraiment investir dans le royaume, rassurez-vous que cela sera investi pour l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons jamais nous servir de ce qui est pour le royaume et s'en servir pour notre propre besoin. Rassurez-vous, nous servons le Seigneur avec série et intégrité. Merci beaucoup. Merci aussi pour ma tendre pouce qui n'est pas avec moi. Que la grâce te soit accordée. My baby, my chocolate, I love you en passant. Parce que je suis sûr que tu vas suivre cette émission. Merci, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Comme je l'avais dit la semaine dernière, on a achevé notre long voyage qu'on a fait avec le livre d'Esther. Un livre qui est très instructif, très enrichissant, qui nous a aidé à découvrir beaucoup de choses. Pour nous aider vraiment à avoir une compréhension claire, surtout concernant l'autorité du croyant. Mais aujourd'hui, j'aimerais plus parler de la parabole de l'ivraie et le blé. C'est vraiment une parabole qui est très, 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 très enrichissante, très, très, très éducative, qui a beaucoup de vérités. Surtout pour tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes confrontés à certaines réalités. Nous voyons le diable, il se cache pris, quoi. Il a vraiment pris le devant dans certains lieux, certains endroits, certains milliers. Il est entré vraiment de s'asseoir, faire asseoir sa philosophie. Mais nous, nous sommes là vraiment pour apporter des informations nécessaires qui pourra aider le peuple dié à ne pas se laisser embraler, ne pas se laisser séduire par qui que ce soit. C'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais la parole de Dieu nous a déjà prévenus concernant toutes ces choses. Mais avant vraiment de commencer, vu aussi l'importance de cet enseignement, j'aimerais que nous baissons nos têtes pour juste quelques mots de prière, faire quelques mots de prière au Seigneur pour que le Saint-Esprit vraiment puisse nous guider tout au long de cet enseignement. Oh Holy Spirit, Precious Master, l'enseigneur par excellence, nous te disons encore une fois merci et nous te laissons toute la place et tout l'espace afin que tu opères et que tu agisses pendant ce moment qui m'est accordé, que tu sois Holy Spirit, la source d'inspiration. Oh, la Bible dit que c'est guidé par l'esprit que les hommes ont écrit. Holy Spirit, lorsque toi tu guides, oh, tu conduis toujours à bon port. Et tes inspirations sont toujours des inspirations divines. Permets que tout ce que j'aurai à déclarer, à enseigner, soit la vraie parole qui vient de ton trône et qui va apporter la lumière au mon Dieu, mon roi, dans chacun de nous. Merci pour ta présence majestueuse. Merci pour ta gloire, ta Seigneur. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles. C'est vraiment un enseignement que j'aimerais faire en tant qu'enseignant de la parole, juste apporter quelques lumières concernant parfois quelques doutes qui planent dans la pensée de beaucoup de nos frères en ce jour. Alors, j'aimerais quand même aider dans ce sens-là par rapport à cette petite grâce que le Seigneur nous a fait, quelques recherches qu'on a faites en lisant la Bible et puis en côtoyant aussi d'autres amis, serviteurs de Dieu. On a quand même pu réunir quelques éléments pour vous aider dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas une prédication, mais c'est vraiment un enseignement. Je vais vraiment prendre mon temps pour m'expliquer, vous expliquer des choses qui vont vous instruire. Merci pour votre patience. Donc, nous lirons premièrement dans les livres des Matthiers, chapitre 13. Je commence donc par les versets 24. Les titres que la Bible dit « Livrer et le bon grain ». Donc, nous parlons de l'ivrer et le blé. Matthiers, chapitre 13, verset 24. Chapitre 13, plutôt, à partir du verset 24. Et l'air proposa une autre parabole. Et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, l'ivrer pari aussi. Les serviteurs du maître de la maison verrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a des livrets ? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela, very important. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » Non, dit-il, des pères qu'en arrachant l'ivré, vous ne déracinez en même temps le blé. Verset 30 « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonner, arrachez d'abord l'ivré et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Mon Dieu, Amen. Et au verset 36 maintenant, le Seigneur donne donc l'explication de la parabole. Verset 36, Matthieu chapitre 13 verset 36 « Alors, il renvoya plutôt, excusez-moi, la foule et entra dans la maison. » Il rentra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole délivrée du champ. » Verset 37, il répondit « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. » Verset 38, « Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivré, ce sont les fils du malin. » Verset 39, « L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonnaires, ce sont les anges. » Alors, comme on arrache l'ivré et qu'on la jette au fait, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 43, « Alors les justes ou les blés resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles. » Pour entendre, entendre. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la parabole, donc très importante, dans cette parabole dont le Seigneur est en train de partager avec ses disciples. Or, pour mieux me saisir et me comprendre, pourquoi le Seigneur parlait-il en parabole ? C'était sa façon de s'exprimer, sa façon de véhiculer sa pensée. Il utilisait toutes ces choses, ces métaphores, ces ressemblances, tout simplement pour se faire comprendre, pour que nous puissions saisir quel était son langage. Mais ce n'était pas facile sans l'aide du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous voyons le Seigneur. Non seulement il a donné la parabole, mais il va donner également l'explication de cette parabole. Il n'y a que deux paraboles qui se suivent derrière et qui concernent toujours la sémence. La sémence qui est tombée, c'est dans un lieu pierré, quatre différents endroits où la sémence est tombée. C'est donc ces deux différentes paraboles qui ont été interprétées directement par le Seigneur lui-même. Comprenant l'importance pour que les gens ne donnent pas leur propre interprétation, ne pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. C'est pour cela que le Seigneur voulait que nous soyons éclairés par l'explication que lui-même il va nous donner. Donc, c'est très important. Donc, il explique, il donne lui-même l'explication. Nous aurons le temps de développer chaque verset au fur et à mesure que nous allons progresser. La parabole, c'est quoi? D'abord, par définition, c'est important parce que nous lisons la Bible, nous entendons parler des paraboles, parler des métaphores, parler des allégories. Mais parfois, nous ne saisissons pas, nous ne comprenons pas il s'agit de quoi. Mais une définition simple que moi j'aime donner sur la parabole, c'est-à-dire c'est une vérité, mais présentée sous une forme imagée. C'est-à-dire, une vérité présentée sous une forme imagée. C'est-à-dire, le Seigneur utilise une image, mais pour se faire comprendre, pour transmettre sa pensée. Do you understand what I'm saying to you? Il utilise, il peut utiliser un objet, il peut utiliser un tableau, il peut utiliser un être humain, mais au travers de cette personne, au travers de cet objet, mais le Seigneur nous fait comprendre quelque chose. Ça va devenir clair au fur et à mesure que nous allons progresser. Une autre définition que je puis tirer auprès de mon ami aussi, Dr Kama, c'est la comparaison des deux éléments naturels se rapportant aux réalités spirituelles liées au royaume de Dieu. C'est la comparaison des deux éléments naturels se rapportant aux réalités spirituelles. On utilise un élément naturel, mais pour nous faire comprendre une réalité spirituelle. C'est un langage, tout un langage. Le langage de Dieu. C'est aussi une allégorie. Une allégorie. Une allégorie. Quand vous allez dans Galates, chapitre 4, 24, on parle d'allégorie. On parle des femmes, de façon allégorique, qui représentaient la loi et la grâce. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, d'être vraiment important, si la parabole, gardez ça dans votre mémoire. C'est une allégorie. Une allégorie, c'est quoi? Une allégorie, c'est l'expression d'une idée par une image. C'est-à-dire quelqu'un qui s'exprime. Il exprime une idée ou une pensée, mais par une image ou par un tableau ou par un être humain. Par exemple, on utilise Agar, on utilise Sarah, mais pour que Dieu s'explique, se fasse comprendre qu'Agar représente donc l'ancienne alliance et Sarah représente donc la nouvelle alliance. Ce n'est pas notre enseignement. C'est juste pour faire à soi et faire éclaircir, pour éclaircir les choses. C'est ça, l'allégorie. Donc, expression d'une idée ou d'une pensée, mais par une image, par un tableau ou par un être vivant. Nous avons un exemple concret. Donc, dans Galates, chapitre 4, vers 24, vous allez le trouver. Et on parle aussi de métaphore. Métaphore, c'est quoi ? C'est juste la ressemblance entre des objets ou actes qui reportent sur l'un les caractéristiques de l'autre. Donc, c'est très important. C'est-à-dire qu'on utilise une image, mais cette image-là parle de quelque chose de spirituel. qu'au travers de l'objet que nous voyons, mais ça explique une vérité spirituelle. Exemple, l'arche de l'alliance, par exemple. Tu as l'arche, mais l'arche t'explique un langage spirituel. Il te parle des choses spirituelles. Il nous parle de Jésus, mais au travers de cet objet appelé arche, nous pouvons voir Jésus directement. Ça, c'est juste pour éclaircir un peu les choses. Pendant que nous sommes en train de progresser et d'avancer. Alors, c'est très important, quand nous lisons la parabole, que nous ne cherchons pas à donner notre propre interprétation. Nous devons d'abord saisir la pensée de Dieu et saisir le message, comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de transmettre à son Église pour que nous ne passions pas à côté de la plaque et que nous ne puissions pas apporter un faux enseignement, une hérésie. Voilà les mots. Une hérésie. Donc, verrouille importante pour la fidélité de la parole de Dieu. Nous devons d'abord chercher, avant de décortiquer, à découvrir d'abord la clé de son interprétation. Il faut d'abord découvrir la clé de son interprétation pour expliquer une parabole. Et souvent, la clé de son interprétation se trouve soit au débit de la parabole, soit à la fin de la parabole. Nous y arriverons au fur et à mesure que nous allons progresser. Donc, date very, very important. Alors, le deuxième point que j'aimerais maintenant parler, ça c'était juste pour expliquer que nous puissions avoir une idée claire sur c'est quoi donc la parabole. Mais nous allons parler maintenant de la coexistence, donc des postérités ou de ces deux sémences. La coexistence de ces deux sémences. Donc, date very, very important. Comme nous avions lu dans Matthieu chapitre 13, versets, à partir de versets 36 et 39, la Bible dit que le Seigneur explique bien. Il parle donc de deux sémences. Donc, il parle de deux sémences. Il parle de l'ivraie. Il parle du blé. Donc, date very, very importante. Et dans son langage, dans son interprétation, nous allons arriver lorsque je vais aborder, expliquer. Nous voyons, le Seigneur nous dit clairement dès le départ que ces deux sémences, que ces deux postérités doivent cohabiter. Ils vont cohabiter. Donc, very, very important. Donc, quand les vins ou pas, ça ne dépend pas de nous. Mais Dieu lui-même a dit que l'ivraie et les blés vont cohabiter. Good God Almighty. To Jesus be the glory forever and ever. Jésus, dans son explication, il va clairement dire qu'il répondit, c'est lui qui s'aime lorsque les disciples demandent l'explication. That very important. En tant que disciple, c'est quoi? C'est mon disciple. Let me check. Un disciple, donc, c'est celui qui suit. C'est un élève. C'est un apprenti. Chez les Grecs, c'était très développé. Un disciple, c'était quelqu'un qui suivait une formation, un apprentissage auprès d'un maître. Quelqu'un qui apprenait un métier auprès d'un maître. C'est ce qu'on appelait, donc, des disciples. Et le Seigneur, également, quand il est venu, il a utilisé la même méthode. Il a appelé des disciples. Pourquoi des disciples? Ce sont des apprentis. Ce sont des élèves. Des gens qui se mettent au pied d'un maître pour suivre une certaine formation. pour apprendre un métier. Donc, c'est ça, un disciple. Un disciple, c'est une personne qui se place au pied de son maître pour apprendre un métier. Deuxièmement, il n'est pas là pour enseigner, mais il est là pour apprendre. Donc, date vraiment importante. En tant que disciple, on doit toujours se mettre au pied de nos maîtres pour que les maîtres puissent nous transmettre la connaissance. Les maîtres ou l'enseignants. Didasco en grec. C'est-à-dire docteur, enseignant ou maître. Et ils ont réussi, dédié, donc, la capacité d'enseigner le peuple de Dieu. Donc, date vraiment, vraiment, vraiment importante. Donc, le Seigneur, quand il est entré de décortiquer la parabole, il explique chaque partie. Il dit que c'est lui qui sème la bonne sémence. C'est le fils de l'homme. Donc, Jésus. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire, ceux qui sont nés de nouveau. Livrés, ce sont des fils du malin. C'est le Seigneur qui le dit. Livrés, ce sont les fils du malin. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus en tant que sauveur. Good God Almighty. Et l'ennemi qui a sémé, livré, il dit, c'est le diable. Oh, soulignez-moi ça. Comme dit mon ami. C'est le diable. C'est la Bible qui le dit clairement. Il dit que l'ivré, c'est le diable qui l'a sémé. Dieu ne sème pas l'ivré. C'est une métaphore. Livré, il dit, il va éclaircir, il dit que l'ivré, ce sont les fils du malin. C'est-à-dire, c'est une métaphore. Mais l'ivré, donc, représente tout simplement les fils du malin. C'est qu'ils sont sous l'influence satanique utilisée par les diables. Ils sont représentés ici par l'ivré. Do you understand what I'm saying to you? Et il va dire, alors, la moisson dont il parle, c'est la fin du monde. Et les moissonnaires, ce sont les anges. Parce que les disciples ont demandé au Seigneur, nous allons le voir, quand nous allons y arriver. que si c'était possible, que le Seigneur puisse leur laisser déraciner tous ces perturbateurs, tous ces dérangeurs, tous ceux qui sont là pour empoisonner, ceux qui sont là pour étouffer, pour détruire. Mais le Seigneur leur dira, non, 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 cela ne vous est pas réservé. Ce n'est pas votre problème. Laissez-les grandir ensemble. Laissez-les se développer ensemble. Laissez-les vivre ensemble. Laissez-les. Ce n'est pas à votre pouvoir. Ce n'est pas à vous de le faire. Mon frère, ma soeur, Do you understand what I'm saying to you? Cela ne nous est pas donné. L'autorisation ne nous est pas donnée. Ce n'est pas à nous de déraciner. Non, 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 non. Le Seigneur dit, laissez-les. Oh my God, my God, my God, my God. Ça va devenir clair au fur et à mesure où nous allons progresser. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Good God Almighty. Donc, nous voyons ici, le Seigneur est en train de déclare sur les choses. Il est en train de déclare sur les disciples. Pourquoi? Les disciples sont tourmentés par quelque chose qu'ils ont pu constater. Le Seigneur, quand il a sémé, il avait sémé du blé. Ils sont conscients que le Seigneur a sémé du blé. Le blé, c'est-à-dire le fils du royaume. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ont reconnu Christ comme sauveur et Seigneur. Mais il s'avère maintenant que lorsque l'étang de la moisson, la sémence, grandit, mais il s'avère qu'ils vont bizarrement constater, identifier encore une autre sémence, hormis la sémence que le Seigneur a sémée, qui s'appelle donc ivrée. Donc, ils étaient embrouillés. Ils sont venus voir le Seigneur parce qu'il y avait quelque chose qui les dépassait, quelque chose qui les échappait, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Lorsque tu ne comprends pas, il ne faut pas avaler directement. Il faut aller voir le Seigneur. Il faut aller consulter le Seigneur. Et par son esprit, le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur va t'instruire. Il ne faut pas avaler n'importe quoi. En tant que disciple, nous avons notre maître. Notre maître est venu pour justement nous éclairer, nous éliminer, pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Donc, il faut faire attention. Les jours sont mauvais. Ça va devenir clair. Ça, ce sont les fondements que je suis en train de poser. Mais après, nous allons entrer dans le développement. Alors, l'étape prochaine, nous voyons l'évolution maintenant biblique de ces deux postérités dont nous sommes en train de parler. Là, j'ai lu dans la nouvelle alliance. Mais, or, c'est là, ces combats, ces conflits, cette coexistence, cette cohabitation, ne commencent pas seulement dans la nouvelle alliance. Mais c'est quelque chose qui a commencé depuis l'ancienne alliance. Depuis le livre de Genèse, le Seigneur en avait parlé, mais d'une manière un peu cachée. C'est dans la nouvelle alliance maintenant, c'est le temps de la révélation où le Seigneur est en train de mettre les choses au clair. Il a dit ces choses que j'ai cachées aux sages, aux intelligents de ce monde. Mais ces choses doivent être vous révélées parce que vous êtes mes disciples. Vous avez donc cette responsabilité d'enseigner le peuple. Il faut que les choses soient claires pour vous. C'est ainsi que le Seigneur est en train de décortiquer ces paraboles pour que les disciples puissent avoir une compréhension claire des écrits de la parole de Dieu. Dat'est très important. En tant que disciples, nous devons chercher à avoir une compréhension claire de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Mon peuple est pérue par faute de connaissances. L'ignorance tient. Tu dois refuser l'ignorance, sortir de la coquille de l'ignorance. Ouvre-toi à la connaissance. Fais-toi un vrai disciple. Place-toi au pied de ton maître pour que le maître fasse le travail qui est en salle et abaissé de la foi. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to? Alors, nous voyons maintenant d'où a commencé cette cohabitation ou cette coexistence. Dans le livre de Genèse déjà, chapitre 3, verset 15. Vous pouvez prendre votre Bible et lire parce que c'est un enseignement qu'on est en train de faire. That's very important. Genèse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur va dire, quand il commence à prononcer la sentence, après que le diable a séduit la femme. Au verset 15, le Seigneur va dire ceci. Je mettrai une imitié entre toi, c'est-à-dire Satan, qui est symbolisé, représenté par les serpents. Le serpent a été un corps que le diable a utilisé. Le jour où je parlerai, c'est le livre de Rechip, psaume 115, verset 16. J'aurai le temps d'expliquer cela, d'éclaircir cela. C'est-à-dire que Satan, en tant qu'esprit, ne pouvait pas opérer sur la terre. Il fallait qu'il trouve un corps physique qui devrait lui donner l'autorisation, la licence, donc, pour agir sur la terre des vivants. Parce que c'est un principe de Dieu. C'est la raison pour laquelle le diable, qui est esprit, est allé donc chercher les serpents. Pour qu'il utilisait le corps du serpent, enfin d'accomplir son plan, son objectif qu'il avait, c'est-à-dire de détourner, donc, l'homme créé à l'image de Dieu, de la présence de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Alors, après avoir accompli, maintenant, Dieu commence à prononcer la sentence. Quand il arrive, là où s'est trouvé, donc, le serpent, il va dire, je mettrai une imitié entre toi et la femme. Une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre ta postérité et sa postérité. Donc, nous voyons, on parle déjà de deux postérités, la coexistence des deux postérités. Il y aura la postérité de Satan et il y aura la postérité de la femme. Do you understand what I'm saying to you? Mais le Seigneur va dire ceci, que, et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Nous voyons déjà le conflit. Nous voyons déjà l'hostilité. Nous voyons déjà la guerre. Nous voyons déjà les combats. Donc, ça ne commence pas aujourd'hui. Dans notre parabole, on parle des livrets, qui sont la sémence démoniaque, et on parle de la bonne sémence, qui sont les fils du royaume, qui ont été sémés par le Seigneur. Donc, ceux qui sont nés de nouveau. Donc, deux postérités qui coexistent, qui cohabitent aujourd'hui, qui vivent ensemble. Mais dans l'ancienne alliance, ici, on parle maintenant de la postérité de Satan et de la postérité de la femme. Dat' est très, très important. Mais le Seigneur a déjà bien dit qu'il y aura une amitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Jamais il n'y aura l'entente entre ces décédés. Il n'y aura jamais la réconciliation. C'est ça. C'est-à-dire, une amitié, ils ne pourront jamais se réconcilier. Ils ne pourront jamais s'entendre. Ils sont ennemis à vie. Les diables détestent la postérité de la femme. Et la postérité de la femme, également, déteste le diable ainsi que toute sa postérité. Do you understand what I'm saying to you? Donc, il y a déjà un combat, il y a déjà un conflit qui existe. Donc, la coexistence déjà de ces deux sémences, on le voit déjà depuis là. Good God, Almighty to Jesus, be the glory forever and ever. Et nous voyons maintenant qu'Adam et son épouse, ils vont maintenant engendrer deux fils, Caïen et Abel. Or, la guerre avait déjà été déclenchée. Satan qui est venu pour endommager, détruire les rêves de Dieu. Dieu va relever les défis maintenant. Dieu dit, ok, la postérité de la femme t'écrasera la tête. J'aime le dire bien, la tête symbolise le leadership, symbolise le pouvoir, symbolise la domination, symbolise la puissance. C'est-à-dire, il va écraser ta tête, il va mettre fin à ta domination, à ton règne, à ton pouvoir, à ta puissance. Tu seras désarmé. Cette œuvre sera accomplie par la postérité de la femme. C'est-à-dire, peu importe ce que tu as fait, tu peux jubiler, tu peux célébrer aujourd'hui parce que tu as réussi à séduire la femme et à embobiner l'homme que j'ai créé à mon image. Mais sache-le qu'il y a déjà un plan, il y a déjà un projet qui a été mis en place. Tu finiras par être écrasé, par être dépouillé. C'était déjà une prophétie qui a été déclarée depuis Genèse 3.15. Nous vivons tout simplement l'accomplissement. My God, my God, you don't understand what I'm saying to you. Alors maintenant, lorsque le premier couple commence maintenant à engendrer, à remplir la terre selon la promesse de Dieu, la Bible dit qu'ils vont engendrer ces deux fils, Caïn et Abel. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les diables qui avaient entendu Dieu dire que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, ils se lancent maintenant dans un combat, dans une guerre, dans un conflit. Et dans ce conflit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à séduire l'une d'entre elles. L'une d'entre elles. C'est-à-dire, dans cette sémence, il va séduire l'une d'entre elles. Je parle de la sémence, c'est pourquoi j'utilise elle. Donc, il va maintenant s'emparer du cœur de Caïn. Caïn qui devient donc comme postérité de Satan, comme descendance de Satan. Satan réussit à sémer sa sémence en lui. Il s'empare de son cœur. Il commence maintenant à se servir de lui, comme son instrument. C'est-à-dire, pour faire la guerre. Parce que Dieu a dit qu'il y aura une amitié. Donc, la guerre, le combat, commence. Mais les deux postérités doivent coexister, doivent cohabiter, doivent vivre ensemble. Vous comprenez ce que je vous ai dit? Maintenant, Abel, de son côté, aussi, lui, il a récit la parole. Il a gardé la parole. Et son cœur est attaché au Dieu de son Père. Donc, il reste adorateur de Yahvé. Il sert Dieu. Il aime Dieu. Il s'accroche. Il s'attache à Dieu. Alors, il s'avérait que maintenant, après avoir récit tous les enseignements qu'ils ont récits, alors un jour, il s'avérait qu'ils voulaient maintenant offrir à Dieu pour exprimer leur reconnaissance, leur gratitude envers le Dieu de leur Père. C'est Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Malgré que leurs parents n'ont pas obéi à la parole de Dieu, mais Dieu a manifesté quand même son amour envers eux. Dieu n'a pas décidé de les extirper de la terre. Dieu n'a pas décidé de les tuer. Mais Dieu leur a accordé quand même une certaine faveur parce que c'était son rêve. C'était la créature des choix de Dieu, comme j'aime le dire, son chef-d'oeuvre. C'est-à-dire que personne ne pouvait voler à Dieu cette vision, ce songe qui était su précieux pour lui. Donc, Dieu lui-même a mis une machine en place pour racheter cet être qui est su précieux pour lui, pour les ramener dans sa présence, les restaurer, restaurer la beauté qu'il avait donnée à l'être aimé. Do you understand what am I saying? Maintenant, le diable commence à combattre le plan, commence à combattre la vision de Dieu. Alors, quand il entre dans le cœur de Caïen, maintenant, l'objectif c'est quoi? L'objectif maintenant, c'est de détruire la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, maintenant, est représentée par Abel. Do you understand? Donc, si c'était dans la nouvelle alliance, on dirait Abel, c'est la bonne sémence qui est l'image du blé. Et Caïen, c'est l'ivre, maintenant, qui est l'image de la sémence sémée par les malins, c'est-à-dire le diable. Yandastem, parce qu'il est une sémence sémée par le diable, il a la nature du diable. Chaque sémence, ça c'est la loi de la productivité, la loi de la reproduction. Chaque sémence produit selon son espèce. Ça c'est le leadership, quand j'enseignez c'est le leadership, j'en parlerai longuement. Chaque sémence produit selon son espèce. C'est-à-dire, Satan qui est Satan, qui a cette mauvaise sémence, qui est ivrée, ne produira que des ivrées. Parce qu'il a sémé cette nature en Adam, cette nature du péché, et que Caïen a hérité aussi cette nature. C'est par cette nature, maintenant, que Satan prend les dévants, Satan prend les décès, il commence à manipuler Caïen. Et Caïen, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider. Donc, d'après-midi, ils vont offrir. Quand ils vont offrir, nous voyons maintenant que la sémence de Satan, qui est représentée par Caïen, parce que la Bible va le dire, je le lirai, qu'il a été séduit par le diable. Et lui, maintenant, qui est habité, dominé par le diable, il n'a pas la révélation. Et Abel, qui est l'image de la sémence, de la bonne sémence, il a la révélation. C'est-à-dire, la bonne sémence, ce sont des enfants de Dieu qui ont la révélation. La révélation sur leur Dieu. La révélation sur Jésus. La révélation sur le Saint-Esprit. Ils savent comment faire pour s'approcher de Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent s'approcher de Dieu qu'au moyen de l'œuvre rédemptrice, la mort expiatoire de Jésus. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres. Mais c'est à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, que nous avons ce libre accès à la présence de Dieu. Nous n'accédons pas dans la présence de Dieu à cause de nos bonnes œuvres, parce que nous avons acheté des instruments, parce que nous avons contribué pour la chasse. Non, 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 ce n'est pas à cause de ça. À cause de la mort expiatoire, à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, une porte nouvelle, une route nouvelle et vivante a été inaugurée par laquelle aujourd'hui nous pouvons accéder à la présence de Dieu. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, tu dois d'abord être conscient de l'œuvre de Jésus. Placer ta foi en ce que Jésus a accompli à la croix. Reconnaître que c'est par sa mort expiatoire que toi, tu as été sauvé. Donc, Abel a compris cela, que je ne peux pas m'approcher de ce Dieu, si ce n'est au moyen du sang. Parce que nous sommes dans l'ancienne alliance, Jésus est réservé pour la nouvelle alliance. Mais avant que Jésus ne vienne maintenant, nous voyons que l'œuvre de Jésus s'accomplit par anticipation. Finalement, plus tard, on le dira dans le livre de Bré, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, le seul moyen d'accéder à la présence de Dieu, il faut qu'il y ait effusion de sang. Or, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, c'est ainsi que Dieu a établi les cultes qu'on appelle en théologie, c'est-à-dire la doctrine de la sébistitution. C'est-à-dire, l'animal doit sébistituer maintenant, va prendre la place du pécheur. « Toi, tu pèches, Caïn, Adam a pêché, mais aurait-il que Dieu prononce son jugement sur Adam ? » Non. Dieu sait que si j'étis Adam, c'est-à-dire que j'ai détruit toute la création. Parce que c'est en lui que j'ai placé la sébistique de la procréation. Il est co-créataire avec moi. C'est au travers de lui que la terre va être remplie. Parce que c'est lui qui porte la sébistique. Donc, je ne peux pas le tuer. Alors, pourquoi ? Parce qu'il est un Dieu juste. Il doit exécuter sa justice. Mais de l'autre côté, il est le Dieu d'amour. Il doit manifester son amour. Alors, pour que Dieu ne se contredise pas, il est pris en sandwich. Il est entre sa justice et entre son amour. Alors, il va décider « Ok, comme ça, moi-même, je vais me revestir de la chair humaine. » C'est-à-dire, là, on parle maintenant de l'agneau de Dieu Jésus. C'est lui qui va prendre la place pour que, en même temps, la justice de Dieu se manifeste et l'amour de Dieu. La justice de Dieu est accomplie et puis l'amour de Dieu est manifesté en même temps. Dieu va décider maintenant que l'animal va prendre la place d'Adam. Aurait-il qu'on dit Adam, l'animal innocent, qui n'avait rien à voir avec le péché d'Adam, « C'est l'animal qui va être tué. » « Oh, le salaire du péché, c'est la mort. » « L'animal mère, c'est-à-dire le prix est payé pour le péché d'Adam. » Alors, Adam peut être maintenant accepté dans la présence. C'est-à-dire, en entendant que le véritable animal, le véritable agneau Jésus, vienne pour accomplir donc les sacrifices par excellence. Parce que ces sacrifices-là étaient momentanés, étaient limités. Ça ne pouvait pas ôter le péché. Mais c'était juste pour couvrir jusqu'à ce que Christ n'arrive. Et nous voyons maintenant, Caïn et Abel, ils ont reçu ces enseignements. Alors, Caïn, qui est la postérité du diable, il est sans révélation. Il ne connaît pas la valeur des choses spirituelles, la valeur de cette communion koinonia, communier avec Dieu, partager avec Dieu. Il ne connaît pas la valeur. Mais ô, Caïn connaît la valeur. Alors, quand ils vont sacrifier, Caïn et Abel sait que pour que je sois agréable, pour que mon offrande soit agréée, je dois d'abord faire le sacrifice du sang. Il faut qu'il y ait effusion du sang, parce que sans effusion du sang, il ne peut y avoir pardon. Le Seigneur ne peut jamais agréer mon offrande. C'est ainsi que lui, il va offrir. Il a la révélation. La bonne sémence à la révélation. Il sait qui est Jésus. Comment faire pour approcher Jésus ? Il connaît la valeur de l'intimité. Il connaît la valeur des lèvres expiatoires. Pourquoi Jésus est allé à la croix ? Il ne foule pas au pied le sang de Jésus. Do you understand what I'm saying to you ? God Almighty, Jésus est allé à la croix et Caïn lui va offrir plutôt les fruits de la terre. Nous connaissons l'histoire, ce n'est pas mon enseignement. Finalement, la Bible dit que Dieu jetait un regard favorable sur Abel et son offrande. Pas seulement sur l'offrande. Dieu n'est pas intéressé par ton offrande. Dieu est d'abord intéressé par toi. Il, jetant un regard favorable, il agréa, la Bible dit, Abel et son offrande. Mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Parce que Caïn offre une offrande sans révélation. Il n'y a pas le sang dans son sacrifice. Dans le sacrifice d'Abel, il y a le sang. C'est-à-dire, l'animal dont Caïn, Abel plutôt, va offrir, c'est l'image de Jésus qui est mort donc à la croix. Parce que Jésus maintenant est mort à la croix. Les péchés sont pardonnés. Les péchés, sans S, sont pardonnés. Maintenant, le pécheur reçoit la justice de Dieu dans son compte. De Corinthiens, chapitre 5, verset 19, on en parle. Il s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Maintenant, nous voyons que lorsque cet acte va se faire, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui a maintenant la semence du diable en lui. La Bible dit, qu'est-ce qui va se produire? Il y a maintenant la jalousie. Il était jaloux de son frère. Donc, la semence du diable, c'est-à-dire les ivrés, en eux, il y a déjà la jalousie. Ils vivent, ils cohabitent avec les blés. Mais il y a la jalousie. Ils sont jaloux envers le blé. Oh my God! Non seulement, il était jaloux de l'œuvre que son frère a faite, de l'offrande que son frère a faite, mais en lui, maintenant, il y avait également la pensée, l'esprit de meurtre. Il dit, je vais tuer mon frère. Je vais tuer. Qui lui a appris à tuer? Son père ne l'a jamais appris à tuer. Jamais. Parce que jusqu'à là, sur la terre, il n'y avait jamais eu de meurtre. C'est lui qui a commis le premier meurtre. C'était Caïen. Mais qui a appris à Caïen? Dans Jean, chapitre 8, verset 44, lorsqu'on décrit les caractéristiques du diable, on dit qu'il est le père des mensonges. Il est le père des mensonges. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc, Satan était meurtrier. Alors, parce que maintenant, Caïen a la sémence, a la nature du diable. Et dans cette nature, également, il y a les caractéristiques. Parce que chaque sémence produit sur son espèce du diable. Il y a le meurtre. C'est ainsi qu'il va oser prendre, maintenant, je ne sais pas quel instrument il a utilisé. Il a tué son frère. Il a répandu les sangs de son frère. Pour voir que cette sémence-là, lorsqu'il vient la livrer, lorsqu'elle est sémée parmi le blé, donc, le blé, vous devez être prudent. Vous devez avoir le discernement. Savoir que ces sémences-là, ils sont jaloux de la bonne sémence. Et ils ont cet esprit de détruire, cet esprit de tuer. Pas seulement nous tuer physiquement, mais détruire même l'œuvre de Dieu que nous sommes en train d'accomplir. Lorsque ces sémences s'infiltrent, ils s'infiltrent pour détruire. Quelqu'un lève la main et dit « Glory be to God. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. » Mais quelque chose dans Genèse chapitre 3, verset 13, je parle de l'opération séduction. L'opération séduction existe. C'est ce que le diable, le diable est engagé dans l'opération séduction. Ce que nous sommes en train de voir, ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. L'opération séduction. Il faut séduire les élites. Il faut séduire les saints. C'est vrai, la Bible dit même les élites seront séduits. C'est sérieux ces combats. Mes frères, mes sœurs, même les élites seront séduits. Certains ne se résisteront pas aux risques, aux mensonges de l'ennemi. Ils finiront par être séduits. Le temps est mauvais. Les jours sont mauvais. Réveillez-vous de ces grands sommets spirituels, s'il vous plaît. Nous sommes à l'époque de l'opération séduction. Et la séduction ne date pas, ne commence pas d'aujourd'hui. Genèse, chapitre 3, verset 13. La Bible dit Et l'Éternel Dieu a dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit Les serpents m'ont séduite, m'ont séduite, les séducteurs. Aïe 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 aï De Satan et ses descendants C'est la séduction Leur marque caractérielle C'est la séduction C'est-à-dire ces gens Lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils s'infiltrent Ils ont un seul objectif C'est la séduction, séduire Détourner Oh my god Yo, don't understand what I'm saying to you Sédiction Ça vient du mot grec Exapathéo Exapathéo Il veut dire tromper Il veut dire décevoir C'est-à-dire c'est lui Il vient pour tromper Il est le maître de la déception Il vient pour tromper mon frère, ma soeur Lorsque ces gens s'infiltrent Peu importe Comment ils sont, peu importe ce qu'ils disent Peu importe ce qu'ils apportent Peu importe ce qu'ils peuvent faire parmi les saints Parce qu'ils ne sont pas encore découverts La Bible dit Ils se déguisent, nous verrons toutes ces choses-là À l'ange de lumière C'est-à-dire qu'ils vont se déguiser Pour que vous ne puissiez pas les identifier Mais la sémence Chaque sémence produit selon son espèce Parce que c'est dans leur nature À un certain moment Ils seront obligés de manifester Ils sont là pour tromper Ils sont là pour séduire Ils sont là pour décevoir Décevoir My God, My God, My God, My God La Bible dit clairement Que Ève va dire Que c'est Satan qui m'a séduit Donc nous sommes Satan s'engage à l'opération séduction Il faut séduire ceux qui sont à Dieu Il faut séduire les fils du royaume Il faut séduire la bonne sémence C'est ça l'ultime ordre Que les démons ont reçu auprès de leurs maîtres Que tous ceux-là qui sont au service du diable Qui ont réussi à s'infiltrer Ils ont réçu ce mot d'ordre C'est la séduction Sémé la confusion Sémé la zizanie D'ailleurs par anticipation J'en parlerai Le mot ivré Ivré vient C'est un terme sématique Ça veut dire en grec Zizanion Ça vient du mot zizanion Qui est traduit en français zizanie C'est ça l'ivré L'ivré En grec c'est zizanion Zizanion est traduit en français Par zizanie C'est-à-dire à l'époque Ces mots-là voulaient dire Tout simplement Discorde Diviser Discorde Division C'est ça en réalité la définition de l'ivré C'est-à-dire lorsque les ivrés sont plantés Sémés quelque part Ils viennent pour apporter quoi ? La discorde La division parmi vous Tout allait bien Il y avait l'entente Il y avait l'unité Il y avait l'uniformité Il y avait la complémentarité Mais vous allez constater Certains pions entre Certaines séments sont sémés Dans les assemblées Nous vivons ça chaque jour Vous allez voir du coup Il y a une mauvaise sémence Qui est plantée Une mauvaise atmosphère Une mauvaise ambiance La haine entre les gens Qui s'attendaient Qui s'accrochaient Qui étaient comme des frères Qui étaient comme des serres Mais du coup Il y a une mauvaise influence Qui perce Qui pénètre Qui entre Qui commence à opérer Et agir Du coup Il y a un conflit Il y a les désordres Les gens ne s'entendent plus Les gens ne se parlent plus Les gens qui étaient des amis Ils sont divisés Ils ne se salient pas Oh my god Ce sont les fils Des malins Qui ont récit Ces mots d'ordre Opération séduction Ils viennent pour séduire Ils séduirent même les élits Oh peuple de Dieu Soyez alertés Peuple de Dieu Soyez éliminés Soyez éclairés Ne vous laissez pas Influencer Ne soyez pas impressionnés Par l'apparence extérieure Ils vont apparaître Comme certains d'entre nous Ils vont apparaître Avec le même chant Que nous chantons Ils vont s'habiller Comme nous Avec des cravates Avec des bibles dorées Ils vont parler notre langage Mais ils ne sont pas les nôtres Nous les verrons Au fur et à mesure Nous allons progresser Nous allons découvrir Les caractéristiques C'est très important Mais j'aimerais Avant de clore aujourd'hui Que tu saches Que nous sommes à l'époque De l'opération séduction Les fils du malin Ont été sémés La postérité des caïens Continua encore Jusqu'en ce jour C'est pourquoi Certains qui n'ont pas Saisu Qui n'ont pas compris Le langage biblique Ils disent que Caïens Etait les descendants Des serpents Avec un serpent Non Ça c'est pas Scripturaire Ce n'est pas fondé Ce n'est pas biblique La Bible dit Que Adam Connu sa femme C'est ce que la Bible nous dit Non Mais quand on le traite Quelque part On dit Il était de la descendance De la postérité Des serpents C'est dans ce sens Là C'est métaphorique Il ne faut pas Prendre C'est une métaphore Une façon de faire comprendre Ces descendants là Ils font partie De la postérité Des serpents Ta postérité Dont le Seigneur a parlé C'est à dire Les ivrés C'est les qui seront Influencés Par les diables Qui seront Les missionnaires Qui seront Les envoyés du diable Et qui vont Cohabiter Avec nous Leur objectif Va être De chercher A tuer Caïn a tué Les ivrés Qui sont au milieu De nous Ils ont un seul objectif C'est de tuer Détruire Tuer ta vie chrétienne Détruire ta foi Tuer ton zèle Tuer ta vie de prière Tuer ton engagement Tuer ta consécration Tuer ta soumission Tuer ton obéissance Que tu ne donnes plus Toi qui donnait Que tu ne t'engages plus Dans la vie de prière Que tu n'aimes plus Ton église Que tu n'aimes plus Ton pasteur Ils sont là Pour vous C'est une opération Séduction Dans nos églises Dans nos assemblées Oh my god Les pasteurs Ouvrez vos églises Opération Séduction Ils sont là Il y a La coexistence Il y a La cohabitation De ces décès De ces postérités Le Seigneur a dit Nous Laissez-les Ils sont là Mais Que devons-nous faire Ca nous allons le voir Prochainement Mais pour aujourd'hui J'aimerais m'arrêter par là Mais j'aimerais Que tu te réveilles Mon frère Ma soeur Jusqu'à ce que je finisse Cet enseignement Je crois que quelqu'un Sera béni Quelqu'un sera éliminé C'est quelqu'un Oh Recevra Quelque chose De la part du Seigneur Et ta façon de voir Ta façon d'agir Ne sera plus jamais pareil Do you understand What I'm saying Do you Juste si tu m'as suivi Lève ta main J'aimerais Que nous fassions Cette prière Ensemble Lève ta main Oh Seigneur Je prie Pour cela Qui sont à toi Pour la bonne sémence Que toi tu as sémé Seigneur de gloire Pour manifester Ta gloire Au travers La Bible Attends la révélation Des fils de Dieu C'est à dire De la bonne sémence Chaque sémence Produit Selon Selon son espèce Parce que nous sommes Ta sémence A toi Jésus Nous sommes censés Te reproduire Ici Reproduire ta vie Reproduire ta gloire Ce que tu as fait C'est pourquoi tu as dit Vous ferez les œuvres Que je fais Parce que nous sommes Ta sémence Parce que nous avons Ta nature Seigneur de gloire Nous sommes censés Manifester ta gloire Sur la terre Les gens étaient Épatés A cause de ce que tu faisais Personne n'a parlé Comme cet homme Seigneur de gloire Mon Dieu Mon roi Je prie Seigneur Pour la bonne sémence Je prie pour ta postérité Seigneur Qui est confronté Seigneur de gloire Au fils du malin Qui nous fait La guerre Certains sont ignorants Certains sont incapables D'identifier De déceler Seigneur A ces mauvaises sémences Qui sont autour de nous Seigneur Qui nous entourent Qui vivent avec nous Seigneur de gloire Qui partagent parfois Avec nous les mêmes assemblées Les mêmes Toi-même Seigneur Mais nous prions En fait que ta grâce Seigneur se repose Sur la bonne sémence Que tu les gardes Que tu les protèges Et que tu les éclaires Les élimines En fait que leur façon De voir change Père Que cela soit accompli In Jesus name Et pour clore Si tu as suivi Cet enseignement Mon frère Ma soeur Et que tu veux faire partie De la postérité De la bonne sémence Oui c'est possible Mais il suffit seulement De permettre A ces lois Qui sèment La bonne sémence Fasse le travail Il va s'aimer Cette bonne sémence Cette nouvelle vie en toi Et ta vie ne sera plus Jamais pareille Fais cette prière avec moi Seigneur Jésus Je viens à toi Je récite ta parole Je crois Que tu étais mort A la croix pour moi Et trois jours après Tu étais ressuscité J'ouvre mon cœur Je te reçois Comme mon sauveur et Seigneur Que mon nom soit écrit Dans ton livre de famille Et que ton Saint-Esprit Me prenne en charge Je divorce les malins Je fais partie de ta famille In Jesus name Amen Si tu as fait cette prière Tu as besoin d'aide Nos coordonnées sont sur l'écran Contacte-nous Nous serons t'aider T'analyser T'envoyer dans une bonne église Où Le berger Lui-même Est une bonne sémence Et Il n'y aura que De bonnes sémences Sur son leadership God bless you N'oubliez surtout pas La révélation De tes paroles Éclair Informe quelqu'un Pour le dimanche prochain Pour la suite De cet enseignement Qui est si riche Qui va vous aider God bless you Thank you Amen Oh my god J'aimerais que tu puisses Comprendre quelque chose Oh my god Dieu a dit C'est bébé là Maintenant qui vient Jean Baptiste Jean Baptiste Il avait un pied Dans l'ancien testament Oh my god Il avait un pied Dans le nouveau testament C'est à dire Jean C'est celui qui veut changer Il vient tout simplement Changer l'histoire De ta vie Oh my god Jean n'est pas La bénédiction totale Ce n'est pas La bénédiction complète Que Dieu a prévu A préparé Non Jean C'est tout simplement Un précurseur Jean vient pour ouvrir Le chemin Frère le chemin A la grande bénédiction De ta vie Qui arrive Qu'est-ce que je vais te dire Il y a des gens Lorsqu'ils reçoivent la bénédiction Ils ne savent pas Que c'est la bénédiction C'est Jean Jean n'est pas La bénédiction finale Jean c'est le précurseur Oh my god Jean est venu préparer La voie Pour la grande bénédiction Ta grande bénédiction N'est pas encore arrivée Oh my god Mais il y a des gens Lorsqu'ils reçoivent Les gens Ils partent de l'église Ils quittent l'église Ils croient Il a eu le mail Lui il croit Que my god J'ai dit Il y a une grande bénédiction Qui arrive J'ai dit Il y a une grande bénédiction Qui arrive Oh my god La révélation De tes paroles Éclair N'oubliez pas La révélation De tes paroles Éclair God Bless De tes paroles Sous-titrage ST' 501